Bonjour à tous, c'est Actimaldebay, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo où je vais vous montrer mes toiles terminées de Diamond Painting. Et je vais vous montrer aussi mes futurs projets. Je ne peux pas m'arrêter, j'adore tellement le Diamond Painting, ça me fait tellement de bien à placer tous ces petits diamants, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un loisir que j'adore énormément. Donc je vais vous montrer une toile 40 sur 50 du site Diamond Painting, que je ne présente plus. Elle est assez grande, donc j'ai changé le setup pour pouvoir vous montrer les toiles. Donc la voici, elle est juste sublime. Donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Elle m'a fait un coup de cœur, tout simplement. Les couleurs sont sublimes, les roses comme ça, les tons très pastels. J'adore et ces papillons qui viennent ressortir, donner une petite touche de peps. C'est vraiment super. C'est une toile 24 couleurs. Donc il y a... Donc voici... Donc il y a les numéros... Donc moi, les termes, tout ça... Je les retiens une fois sur deux, je vois que ça s'appelle les DMC. Voilà. Sur les sachets... Alors je les ai à côté, les sachets. Il n'y a pas, ce sont des Ziploc. Donc voilà le sachet... Enfin, les sachets qui me restent. Donc des 24 couleurs. Vous voyez qu'il me reste quand même énormément de perles. Enfin de diamants. C'est quelque chose de fou. Il faut savoir que moi, je les garde. Pour refaire des retouches sur les toiles. Parce que les couleurs, des fois, ne me plaisent pas forcément. Donc j'ai déjà fait ça. Je vous le montrais sur une toile après que j'ai terminé. Et aussi, pour décorer un peu tout et n'importe quoi. Des cartes, ce genre de choses. Et puis j'en donne aussi. Parce que c'est toujours très agréable d'avoir ces petits diamants comme ça, de toutes les couleurs. Donc j'ai énormément de teintes bas de rose, forcément. Après j'ai un peu de vert. Eh bien, décidément, ça ne veut pas rester. Donc voilà pour cette toile. Elle m'a mis énormément de temps à faire. Parce que je crois, de mémoire, je ne suis pas sûre. C'est ma première toile 40 sur 50. Sinon je fais souvent du 40... 40-30. Ou 40-40. Ça dépend. Enfin, je... 50, je crois que je n'ai jamais fait. Je n'ai pas souvenir. À moins que ce soit ma première toile. 40 sur 50. Enfin bref. En tout cas, je ne voyais plus la fin. Pourtant, ça partait bien. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de gros aplats. Mais c'était ce changement de couleur constant. Ça m'a énervée. Et puis, grosse déception pour... Mais là, je vois qu'en caméra, elle rend bien. Mais en réalité, elle est caca. C'est la grosse rose du milieu, ici. En caméra de loin, ça fait beau. Mais en fait, en réalité, c'est juste que de la couleur aubergine, en fait. Comme vous pouvez le voir là. C'est que de ça. Avec quelques petites pointes de rose un peu flashy et de noir. C'est tout. Alors que les autres roses, comme on peut voir ailleurs, elles sont super bien détaillées. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un problème de couleur. Je n'en sais rien. Mais en plus, c'est la seule... À part les deux petites qu'on voit à peine, là. Je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus détaillée. Enfin bref. Je chipote. Et là où j'ai fait une petite modification, c'est sur le papillon. Parce qu'en fait, la fameuse couleur bordeaux, que j'adore, magnifique. Mais là, en fait, elle l'empiétait sur le papillon. Et ça donnait l'impression que le papillon fusionnait. Donc, c'est là que j'ai utilisé les autres perles. Je vais vous montrer. Mais c'est léger. C'est juste pour moi, psychologiquement, dire non, le papillon ne fusionne pas. Donc là, en fait, j'ai rajouté... Peut-être que je la tiens, la toile. C'est chaud. Là, j'ai rajouté une ligne noire, en fait. Pour vraiment faire une démarcation. J'aurais pu, oui. J'aurais pu mieux faire ma ligne noire. J'ai juste une diagonale. J'aurais pu rajouter quelques strass en plus. Mais bon. Voilà. Sinon, en règle générale, j'adore cette toile. Elle rend vraiment bien. Elle est magnifique. Donc, voilà pour cette toile. J'ai mis peut-être deux semaines. Deux, trois semaines à la faire. Donc là, j'entendais du bruit parce que j'enlève une protection. Ah, et ensuite, niveau colle. Alors là, ça colle de ouf. Une épaisseur de colle. Quand on met les diamants dessus, qu'on appuie, ça déborde un peu. C'est super bien encollé. C'est de la colle pailletée. Et sur les contours, en fait, il y a très très peu de colle. Je ne sais pas. Bon, c'est sûr que moi, je mets un peu de poussière et tout. Je ne mets pas forcément de scotch. Mais il y a une petite ligne toute fine de colle. Et là, je vais vous montrer une toile. Celle-ci, je l'ai achetée. Je l'ai commandée sur Amazon à un vendeur bizarre. Et voilà. C'est bébé Yoda que j'adore. Mais par-dessus tout. C'est genre, c'est voilà. C'est mon bébé. C'est une grande histoire d'amour. Je l'adore. Je le surkiffe. Donc là, ça fait un peu chelou parce que la toile, elle était pliée. Et quand je l'ai rangée, je l'ai repliée. Donc forcément, ça n'a pas aidé. Mais voilà. Je le trouve juste mignon. Alors, je serais incapable de vous redire le nom du vendeur. Parce qu'en fait, j'ai tapé sur Amazon Diamond Painting Baby Yoda. Et j'ai eu toute une sélection de toiles. Elle a des prix différents. Elle, je crois qu'elle m'a coûté à peu près 10 euros. 9 ou 10 euros, elle m'a coûté. C'est une 40 sur 30. Donc on voit bien la différence. La différence de taille. Et en fait, je l'ai prise parce qu'il y avait des toiles où quand on cliquait dessus, qui mettait tout plein d'images, on pouvait voir la toile avec les symboles. Parce que des fois, on nous montre des superbes images avec ces images directes qui sortent d'internet. Mais ça ne nous donne pas une idée de la toile en fait. Et il y avait d'autres toiles de Baby Yoda que je voulais prendre. Et quand j'ai vu le résultat, parce qu'il y a des gens qui ont posté pour commenter un peu les résultats, c'était pas très très beau. C'était très pixelisé. C'était pas ouf. Par moment, on ne le reconnaissait même pas. Et donc au final, je suis tombée sur cette toile. Où j'ai vu que... Ben, on le reconnaissait quand même. Et voilà, je l'ai acheté. Mais c'est des noms... Ça vient de Chine. Donc c'est des gars qui ont des noms bizarres. Moi, tant que c'est expédié par Amazon, ça va. Parce qu'expédié directement par le... Par l'air vendeur, ça j'évite un peu. Mais moi, tant que c'est expédié par Amazon, j'ai de toute façon une forte chance que je reste quand même d'avoir mon produit. Donc là aussi, c'est une toile que j'ai modifiée. Un petit peu. Peut-être en mâle. Je n'en sais rien. Donc il est juste trop choupi d'amour. Et je l'ai modifiée en fait au niveau du col. Donc au niveau du col, je l'ai modifiée. Parce qu'en fait, c'était censé être cette couleur-là partout. Un gros marron énorme partout. Et... Déjà, je n'avais pas envie de faire le gros à plat. Et... Je ne sais pas. Je trouvais que ça n'allait pas faire beau. Donc après, je n'avais pas trop le choix non plus pour faire des dégradés de marron. Mais j'ai fait un peu comme à côté. Style de lumière. Enfin bref. Après, c'est peut-être loupé. Je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je l'aime bien comme ça. Aux oreilles. Aux oreilles, aux oreilles. J'ai fait quelque chose d'autre ailleurs. Mais je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est au niveau du cou. Pareil. Il y avait un endroit. C'était un gros à plat. Oui, le cou, je crois. Le cou, si je ne me trompe pas, c'était que du marron. Comme ça. Comme s'il était sale sous le cou. Alors, je me suis dit non. Et comme j'ai vu qu'en haut... Donc là, c'est la vraie couleur. Je n'ai rien touché. En dégradé, en ombre. Ils avaient mis ce bleu-là. Donc, je me suis dit je vais le mettre ici aussi avec l'or marron. Et au final, ça rend assez bien. Donc, je suis contente. Alors, lui, il a été rapide à faire. Déjà, il est un peu plus petit. C'est l'étoile que j'avais l'habitude de faire. Cette taille-là. Les couleurs sublimes. En fait, il rend super bien. Il est trop mignon d'amour. Je l'adore. Donc, voilà. Pour l'étoile. J'en attends d'autres. J'en attends d'autres. Parce que là, j'ai que... Je vais vous les montrer. De toute façon, j'ai que des... Des petits produits à faire. J'ai passé une commande sur le site GBFKE. Une première pour moi. Parce qu'en fait, je regarde des vidéos d'autres personnes qui font du Diamond Painting. Et ça, je vous en remercie de faire des unboxings. Comme ça, je sais à peu près sur quel site il faut aller. Après, je compare un peu. Et après, c'est vrai qu'il y a des sites qui donnent envie. Mais quand je vois les prix, une vingtaine d'euros pour une toile, non. Non, ça, moi, je ne peux pas. C'est trop cher. Une vingtaine d'euros, pour moi, c'est trop cher. Après, c'est peut-être qu'on paye la qualité. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais essayer. Mais... Donc, j'ai trouvé GBFKE. Et honnêtement, quand j'ai vu les prix d'étoile, je me suis dit Non, mais ok, c'est bon. Une grande toile et tout. Bon, là, je... Bon, il y a des toiles qui coûtent un peu plus cher. Mais sinon... Voilà, j'attends une commande de ça. Je suis censée vous faire un unboxing. Mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai un numéro de suivi. Mais on me dit, ça va faire une semaine que c'est en... Que... Alors, on me dit que ça a été envoyé. Et après, d'un autre côté, on me dit Ah, mais non, la Poste n'a pas encore réceptionné le truc. Donc, bref, je ne sais pas où il traîne quelque part. Il fait le tour du monde, mon colis. Certainement. Donc, je suis censée avoir... Donc, j'avais commandé deux toiles. Donc, j'en aurais une en cadeau. Donc, trois toiles. Et après, quelques petits trucs à côté. Mais ça sera la surprise d'une prochaine vidéo. En espérant que je vais la recevoir un jour. Ça serait bien. La semaine prochaine, au moins. Ou la semaine d'après. Parce que j'ai vraiment hâte. Parce que là, je n'ai plus de toiles à faire. Donc, il faut vraiment faire des toiles. Donc, là, je vais vous montrer un prochain projet. Ça va être très rapide. Est-ce que j'en ferai une vidéo ? Je ne sais pas. Donc, c'est des petits autocollants princesse. Avec, donc, le tool kit. Et c'est des diamants très simples. Je viens de penser à un truc. Ah non, non. Mais non, c'est bon en fait. Je suis juste une nouille. Les lettres et tout. Les symboles qu'on voit. C'est directement sur les sachets. Donc, voilà. Ça, ça a été... En fait, ça, c'est le reste de mes produits du colis Diamond Painting. Qui m'avait envoyé tout un sortiment à faire. Je n'ai pas fini. J'ai encore... J'ai ceux d'Halloween à terminer. J'avais commencé. J'ai eu à terminer. Mais ça, je vais l'étaler un peu. Surtout le mois d'octobre. Ça fasse genre un petit quelque chose d'Halloween, quoi. J'ai aussi deux kits de Noël à faire. Donc, ça, ça ne sera pas avant décembre. Je préfère respecter les saisons. Noël, décembre. Voilà. Donc, ça, vu que c'est hors saison. Voilà. Donc, des petites princesses toutes mignonnes. Donc, ça sera la première fois que je vais faire des stickers. Bon, après, personnellement, oui, j'adore Disney. Mais bon. Je vais les faire parce qu'on me les a envoyées. Mais je n'aurais pas choisi ces petites princesses. Voilà. Il faut être un peu honnête. Mais c'est quand même mignon à décorer sur des cahiers et tout. C'est pas mal. Et puis, ces figurines-là, moi, je les trouve super belles. Donc, on va voir ce que ça va donner. Diamanté. Et là aussi, ça fait longtemps. Je les garde pour la fin. Mais à un moment donné, je n'en peux plus. J'en peux plus. Donc, pareil, ça vient toujours du même site. Des sacs. Voilà. Des sortes de petits sacs. Petites pochettes, comme vous voulez, à faire. Donc, le chat-chat qui est trop choupi. Et la fleuve-fleur. J'avais déjà commencé. C'était en vidéo pour présenter. J'avais déjà collé un diamant spécial. C'était une goutte. Et en fait, dedans... Donc, c'est pas cassé. C'est rien du tout. Il faut être un peu équipé. Donc, je ne sais pas si je vais être équipé. Et dedans, en fait, on a les diamants. Donc, c'est que des spéciaux. Enfin, moi, j'appelle ça des spéciaux. Donc, on a des petites gouttes un peu érisées, un peu nacrées. Là, c'est quoi ? Je ne vois pas. Les gouttes ordinaires, transparentes. Oh, des mini... C'est des mini gouttes. Oeil de chat. Voilà, je crois que c'est oeil de chat, tout petit. Ou navette, comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est, là ? J'ai l'impression de voir des étoiles. Ah, non. Ce n'est pas des étoiles. Autant pour moi. Ce n'est pas des étoiles. Donc, voilà. Là, on a plein de couleurs. Ça brille. Moi, j'adore. Donc, il y a un rouge, un rouge, un bleu. Enfin, bref, vous voyez un peu les couleurs. Et dedans, ensuite, il y a le toolkit avec la chaîne qu'on accroche sur les côtés. Et là, en fait, on voit une petite pampille. Et en fait, il faut un outil spécial, apparemment, à moins que ça soit dedans. Mais, en fait, la pampille, c'est un petit anneau et il faut le mettre là-dedans. Voilà, il faut le mettre là-dedans. Donc, il faut une pince pour desserrer la maille et la mettre dedans. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement trouver un outil. Je n'en sais rien. Mais... Donc, voilà le kit, comment ça m'a été présenté. Au début, j'ai reçu ça. Je fais, mais ok. Mais, en fait, non, le sac n'était pas vide. Donc, voilà, une petite pochette super cool, super pratique. Moi, je trouve, je pourrais mettre plein de... Parce que je n'ai pas... J'ai juste une boîte. Je dois avoir une vingtaine d'emplacements pour ranger des couleurs. Et je ne sais pas combien de sachets. Je remplis des boîtes, des machins. Donc, je pourrais en mettre dedans. Ou même mettre mes toolkits que j'en ai à foison. Et là, le petit chat aussi. Bon, c'est assez rapide à faire. Ça change d'une grosse toile. Donc, là, ça, c'est pas... C'est un gros zip. Bon, après, il y a des petits défauts. Ça, on coupe. Ce n'est pas un souci. Et dedans, c'est pareil, en fait. Sauf que là, il n'y a pas de panty. Vu qu'on a déjà une ouverture simple. On a la chaîne, le toolkits, la cire, le stylo. Et là... Voici les perles. Enfin, les perles, les diamants. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, il doit y avoir des petites navettes. Un petit rond. Je dois avoir un gros rond quelque part. Alors, j'ai des diamants très gros. J'ai un tout petit taille de chat ici. Ah, c'est un peu caché. Je ne vais pas vous ouvrir les sachets. Donc, voilà pour ce kit. Donc, ça aussi, j'adore. Et même quand on sort, ça peut être cool. Ça peut être pas mal. Donc, voilà mes projets. Je vais les mettre. Oui, je vous ai montré derrière les diamants. Et voilà. Donc, voilà. C'était au mois d'octobre. Ce que j'ai fait. Ce que je vais faire. Je ne sais pas quand je vais vous montrer le reste qui a été fait. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si YouTube le veut. À liker. C'est très très bien aussi. Oui, je me bats avec YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils me coupent les commentaires comme ça. Donc, un coup, je remets. Un coup, ils enlèvent. Je ne sais pas. C'est notre petit jeu de YouTube. Mais bon. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Surtout ça, c'est très bien. Je vous dis à plus. Et prenez soin de vous.